Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une deuxième vidéo pour ce lundi 22 avril 2024. Je vous ai publié une première vidéo en début d'après-midi qui concernait la semaine 7 du retour DHH pour fêter les 10 ans. Je vous ai donné un petit peu mon avis sur les 5 mobs mais surtout mon point de vue par rapport à Gemini et à Behring qui sont vraiment les deux meilleurs choix, je le redis encore une fois, mais qui sont vraiment les deux meilleurs choix pour cette semaine. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je fais un pourquoi jouer Gemini et un pourquoi jouer Behring qui sortent normalement tous les deux à 18h si les choses sont bien faites, donc là je ne sais pas quelle vidéo vous allez regarder mais là on va s'intéresser à Gemini et de ce fait dans l'autre on va s'intéresser à Behring. Donc Gemini directement, on va pas plus parler que ça, on va directement parler de ce mob. Donc clairement c'est un mob qui est assez ancien et qui a toujours été un petit peu dans les mobs assez joués, notamment au niveau du PVP. Donc pourquoi c'est un monstre qui est quand même énormément joué en PVP ? Déjà simplement parce que c'est un brownie magicien, on aime bien les jouer en PVP, c'est un très très bon 4 étoiles pour ça. Donc Gemini reste un petit peu dans cette veine là. Quand il se wake et donc qu'il devient réellement Gemini, il gâte surtout un lit de vitesse qui est un lit de vitesse en plus 19%. C'est pas forcément énorme mais ça peut toujours servir, surtout quand vous commencez par exemple la RTA, l'arène ou bien le siège. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mis que c'est jouable un petit peu dans ces contenus là. Bah c'est plutôt sympa parce qu'on n'a pas forcément énormément de lit de vitesse. Donc en avoir un light en plus c'est quand même encore une fois très sympa. Ça supprime un buff et ça met un break def, tout ça grâce à son passif. Mais il y a une condition, on va la lire justement en regardant le passif. Donc ça supprime un des effets bénéfiques de l'ennemi lorsque tu attaques et les dégâts augmentent de 100% si ton ratio de PV est inférieur à celui de l'ennemi ciblé. Mais pour faire ça, quand vous allez regarder surtout le sort 2, c'est ce sort là en fait qui va un petit peu être la force de Gemini en plus de son passif. Ça va attaquer tous les ennemis avec des orbes gérants pour réduire leur défense pendant un tour. Et cette attaque en plus ne peut pas porter de cool lancing. Donc l'avantage c'est que ça va à la fois strip et en plus de ça, ça va mettre un break def. Et ça c'est quand même très 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 fort. Surtout quand en plus il y a un lit de vitesse derrière, ça veut dire qu'on va jouer cleave. On voit un petit peu déjà comment on pourrait runer le Gemini. Donc voilà, un petit strip break def, c'est pas forcément courant dans SW. En plus avec un lit de speed. Donc c'est pour ça que Gemini est quand même un must-have à avoir pour notamment débuter le PVP, voire même à plus haut niveau si vous voulez continuer un petit peu à cleave. Ça reste un très très bon mob. En plus de ça, ça ne peut pas porter cool lancing. Donc ça fait quand même des petits dégâts. On peut voir après avec les runages, on ira voir ça juste après. Mais il y a plusieurs façons de runer pour soit le jouer vraiment à largueur tank ou à largueur un petit peu de dégâts. Mais ça peut quand même faire des dégâts assez sympa. Et ça peut également en plus faire des dégâts sur le break dead. Donc c'est plutôt très sympa. Et en plus, donc c'est un proc naturel. Alors par là, j'entends proc naturel. Ce n'est pas qu'il a un set violent intégré. Mais on peut quasiment dire que oui. Un petit peu comme tous les brownies magiciens, le sort 1 rebondit vers l'ennemi pour attaquer avec 20% de chance d'obtenir un tour. Et c'est ça aussi la force des brownies magiciens. C'est-à-dire que c'est des mobs qui vont déjà avoir un sort 2, un sort 3 assez fort. Par exemple, si on prend Orion, ça peut faire un beau contrôle sur le sort 3. Si on prend par exemple Gemini ou alors même Aquila qui est un petit peu en termes de ressemblance, ça peut le faire quand même. Aquila peut aussi strip et derrière, il va rejouer. Si on peut en plus cycler et mettre aussi buff attack, buff tocrit pour Aquila, ça peut être très bien également. Donc le fait de pouvoir avoir une sorte de proc naturel et qui n'est pas limité. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez beaucoup de chance, le Gemini ou n'importe quel brownie magicien peuvent proc énormément de fois. Ça peut jouer 3, 4, 5 fois en RTA par exemple. Alors que normalement, vous savez, les procs violents, c'est un petit peu limité à une fois. Et surtout, notre taux de chance diminue au fur et à mesure qu'on proc. Donc là, c'est quand même assez intéressant d'avoir ça parce que ça permet de énormément cycler. Et ça, encore une fois, c'est très très fort pour pouvoir à la fois, si on a loupé le breakdif, mais qu'on arrive un petit peu à cycler. Et bien derrière, on peut retenter à nouvelle fois de mettre le breakdif. Donc c'est pour ça que Gemini, déjà au niveau de son skillset, c'est un monstre qui est très très intéressant. Et qu'il fait partie, pour moi en tout cas cette semaine, des deux, entre guillemets, top tiers à choisir pour cette semaine 7 des HOH. Au niveau des stats principales, si on regarde un taux quand il est niveau 40, c'est un monstre de type attaque. Bon, très bien, mais c'est pas forcément son rôle non plus de faire énormément de dégâts, mais pourquoi pas. Il a 9 225 HP, c'est quand même assez bas, mais après c'est un 4 étoiles, faut pas l'oublier. 780 d'attaque, c'est pas forcément mauvais, sachant que c'est un type attaque. 582 de def et 106 de vitesse de base. En vrai, c'est une bonne vitesse de base, ça permet un petit peu, je dirais pas de contest speed, mais quand même de jouer cleave et vous savez qu'il faut jouer rapidement quand on joue cleave. Donc voilà, 106, c'est quand même assez bien et c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, ça permet d'être un bon set swift et surtout d'en profiter. Au niveau du runage, on va directement regarder dans Statistique, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais ça peut donner une idée en tout cas sur ce que, de manière générale, les joueurs mettent sur Gemini. Alors je rappelle, les infos de monstre et statistiques, ça ne prend pas en compte la RTA, c'est uniquement pour hors RTA, donc siège, PVE, GVG, AREN, c'est pas RTA, je préfère le rappeler. Mais on peut voir directement que c'est le rapide, donc le swift, qui est en premier. C'est pas forcément étonnant, on veut qu'il strip, qu'il break def, faut qu'il joue premier forcément, un stripper, on veut qu'il joue premier. Donc le mettre en swift, c'est pas forcément quelque chose de très surprenant. Vous pouvez voir que juste derrière, il y a du despair, voire même du despair focus, qui sont quand même bien placés également. Bah c'est tout simplement que c'est de l'AOE. Voilà, on a de l'AOE sur un sort 2, quand il y a de l'AOE, on aime bien avoir du despair. Alors c'est pas forcément vrai pour tous les mobs, mais pour Gemini, ça peut quand même très bien, parce que ça peut à la fois strip, break def, et donc de potentiellement stun. Ça permet de bien contrôler l'ennemi, et derrière, on peut lui faire beaucoup de dégâts. Donc un despair assez rapide tout de même, ça peut quand même faire l'affaire, donc pourquoi pas ? C'est un set, moi personnellement, que j'adore, le despair, mais c'est sûr que moi personnellement, sur Gemini, je partirais plus sur du swift, mais ce n'est que pour moi. On a après du swift focus, pas étonnant non plus, je pense que vous l'avez compris, pour voir strip, pour mettre le break def, il faut être rapide, mais il faut de ce fait aussi avoir de la précision. Donc avoir du focus également, soit avec le despair, ou avec le swift, c'est pas très étonnant. On peut voir qu'il y a du focus seul également, du despair revenge, celui-là clairement, je ne suis pas très très fan, je ne sais même pas pourquoi il y est, mais bon, il y est quand même. Et après, il y a autre, c'est un petit peu aussi du broken set, mais les stats principales à aller chercher, c'est précision et vitesse pour Gemini, c'est, je pense, encore une fois, pas très surprenant. Au niveau des runes en position 2-4-6, on est sur de la vitesse en 2, ça, je pense, tout le monde l'avait deviné. En 4, il y a plusieurs choix, donc là, on peut voir que c'est surtout en tankiness, soit PV, soit def, on peut mettre un petit peu d'attaque, pourquoi pas mettre aussi un Gemini un petit peu plus offensif, donc en dégâts crit, à la rigueur, mais c'est vraiment si vous pouvez vous le permettre. Et au niveau de la slot 6, on est sur du PV ou de la précision, encore une fois, pas très étonnant, soit tanky, ou sinon, si on n'a pas assez de précision avec les substats, on va directement mettre une rune précision, au moins, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir strip break def. Au niveau des Arte, on est sur de la tankiness pure et dure, encore une fois, PV et def. Et au niveau des substats, dégâts en proportion de vitesse, moi, je ne suis pas très très fan de mettre du multi sur Gemini, parce qu'il n'en a pas réellement. Moi, je préfère faire de l'augmentation de vitesse, je trouve ça quand même plus intéressant. Dégâts crit reçus, si on joue sur le petit côté tankiness, et dégâts réduits un petit peu par rapport à l'élément en face, ça peut être aussi assez sympa. Au niveau de l'artefact de droite, on est sur de la précision sort 2, ça, je pense, aucune surprise là-dessus. Effet d'augmentation de vitesse, encore une fois. Précision sort 3, pourquoi pas aussi, il faut savoir que le précision sort 3, ça peut être assez intéressant pour le passif, il ne faut pas l'oublier. Donc, précision sort 2, précision sort 3, c'est peut-être les deux substats très intéressants pour l'artefact de droite. Et après, tout ce qui est dégâts multi hit, moi, je ne suis pas encore une fois très très fan, je mettrais plus encore une fois dégâts crit reçus, ou à la rigueur, si vous voulez jouer un petit peu sur les dégâts, ou si vous avez mis votre Gemini en dégâts, justement, du dégâts crit sort 2, ça peut aussi accentuer les dégâts. Donc, voilà un petit peu pour les runages de Gemini. Si on regarde un peu son utilisation, là, clairement, pas de surprise également, on va avoir énormément d'arènes, on va avoir aussi des GVG World, tout simplement, et un petit peu de scénario, mais ça, à la rigueur, c'est juste pour l'XP, je pense, et pas forcément pour autre chose. Au niveau de la RTA, vous pouvez clairement un petit peu regarder les teams qu'on fait en arène, c'est un peu des teams similaires qu'on peut faire en RTA. Donc, on peut voir qu'il y a toujours deux lead speed un petit peu partout. Après, ce qui marche très très bien, c'est du Luchenne. Voilà, le Luchenne en spécial league, par exemple, un petit Gemini, Shimi Taé, derrière, vous mettez un autre stripper pour être sûr, et puis Julie Luchenne, par exemple, ça peut être très très bien avec une Léa. Pareil, ça fonctionne hyper bien, donc c'est plutôt très intéressant. Si vous voulez jouer un petit peu plus sur son côté break def et pas forcément sur son côté strip, le Shibu Adriana pour augmenter l'attaque, derrière, vous allez mettre un break def, et la Léa ou alors une Julie ou un Kaki va faire énormément de dégâts, donc ça peut être très sympa. Si vous avez deux Léas, clairement, vous êtes plutôt bien. Ça peut faire une petite offense à Rennes et ça vous permettrait un petit peu de rush et potentiellement d'atteindre, je ne sais pas, un conquérant 1, un conquérant 2. Je pense que ça peut le faire. Et si derrière, vous avez Lucifer ou des choses comme ça, ça peut être encore une fois très intéressant de mettre Lucifer avec Gemini parce que pareil, le strip, le break def, le Lucifer va taper dessus, il va augmenter en plus les dégâts un peu de la team de manière générale, donc ça peut faire énormément de dégâts. C'est un monstre qui est vraiment assez polyvalent, même si ça reste vraiment dans de la cliff plure. On peut le ruiner de plusieurs façons, on peut l'utiliser de plusieurs façons et clairement, il ne vole pas son nom qui était God Mini, donc le mini-dieu sur SW et clairement, c'est vraiment ce qui lui correspond parfaitement. Donc voilà un petit peu pour Gemini. Pourquoi jouer Gemini ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions un petit peu sur le mob que je n'ai pas forcément trop rentré dans les détails. Je ne veux pas forcément que les pourquoi jouer soient des vidéos qui durent trop trop longtemps. Je veux que ce soit vraiment pour vous donner une idée du mob, mais après forcément, il faut que vous la travaillez un petit peu et que vous-même, vous découvriez un peu des petites choses du mob tout en ayant une base. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Prochaine vidéo ou du coup la vidéo qui sort en même temps, c'est celle de pourquoi jouer Bering ? Pareil, très très bon mob que je vous expliquerai un petit peu plus en détail dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et pour me soutenir tout simplement. Moi, je vous dis surtout, reposez-vous bien, mangez bien, c'est le plus important. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut !